Akafitiro est un ouvrage qui nous amène à la découverte des différentes régions de Madagascar, mais aussi de leur patrimoine et de leur histoire. La cérémonie de lancement de l'ouvrage est alors une opportunité de découverte pour le palais. Ce jour-là, le bounitz est arrangé en mini-toast, le rav-tout aux crevettes est enroulé dans du pack-pack et les anguilles frites façon Anakar ou encore le duba-doupe amènent dans un véritable périple culinaire dans toute l'étendue de la grande île. Et ce voyage en le fait aux côtés d'un guide spécialiste des saveurs exclusivement malgache, la chef Moretti. Alors le livre, il est dédié à la cuisine authentique malgache. L'authenticité, c'est l'utilisation déjà des ingrédients et des produits locaux avant que les plantes introduites, les fruits et les légumes introduits par les étrangers. On va le définir, les étrangers européens ne sont pas dans ce livre. Donc l'authenticité, c'est les plantes qui, entre guillemets, endémiques malgaches. Parce qu'entre-temps, mon ami Van, il a fait une chronique où il a expliqué qu'en fait, ce que je croyais endémiques et authentiques ont été aussi introduits, comme le manioc par exemple. Mais on avait par exemple le Ouvbet, qui est le Ouvia, là, comme on n'appelle pas Ouvbet. Fruit d'une recherche retracée à travers l'île via l'émission, l'Aguzim Tedfarch, diffusée sur la chaîne de télévision publique, ces 22 recettes du patrimoine culinaire malgache sont exposées dans ce livre d'environ 150 pages. Le fond noir de l'ouvrage met en évidence les textures et les couleurs de chaque plat. Des recettes souvent enracinées, dans des souvenirs liés à la terre malgache. Mais maintenant, on le consigne dans un livre. Les recettes qui, disons, m'ont le plus marquée, telles que le filtre que j'ai découvert dans le nord de Madagascar. C'est quelque chose qui me touche, comme le pak pak sakalav, le duba duba. Il y a tellement de recettes. Et ces recettes qui sont les 22 qui sont dans ce livre m'ont particulièrement marquée. Il y a une de ma fille à qui j'ai dédié le livre. C'est le hénabol, c'est pas très malgache, mais ça la rattache à son enfance. Voilà, la raison d'avoir fait ce livre, édité ce livre plutôt. Ici, les produits agricoles du terroir malgache sont à l'honneur. Parmi tous les ingrédients que l'on peut se procurer dans l'île rouge, le préféré de la chef Moretti, et bien sûr, la patate douce. En plus d'être à portée de main, ces ingrédients se trouvent accessibles à tous les budgets. Les légumes, les patates douces, voilà. C'est un de mes légumes favoris dans le plat, parce qu'il permet de faire un dessert et un accompagnement, et même une entrée, si on veut parler comme mangent les Européens. On peut faire un bon velouté de patate douce ou de manioc. Ça, c'est chef Kiki qui me l'a appris. Et en dessert, le tuba tuba, que c'est une spécialité de Sainte-Marie, et en accompagnement, les arancini. C'est un peu à l'italienne, mais c'est la matière que j'utilise pour faire les boulettes de arancini, de patate douce. Au lieu d'utiliser du riz, j'utilise de la patate douce, voilà. Donc ça, c'est un des légumes que j'utilise dedans. Le manioc aussi, beaucoup. Sinon, le potiron. Le potiron, dans le potiron, je ne sais pas si c'est un fruit. C'est un fruit, parce qu'il est issu d'une fleur. Donc c'est un fruit que j'utilise aussi beaucoup, et qui m'a vraiment marquée, parce que c'est tellement bon, et pourtant, c'est tellement pas cher de faire le boulettes, qui est le potiron cuit avec l'arachide. Donc un demi-capocat de arachide, c'est 1250 arrières, plus un gros boulettes, c'est 5000, mais on nourrit 5 personnes. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette cuisine malgache est bonne pour la santé, à condition de suivre quelques règles et d'adapter certaines habitudes.